salut les gars j'espère que vous portez bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser un ancien routeur comme répéteur alors la méthode marche avec plein de routeurs en fait les anciens routeurs n'ont pas d'options spécifiques pour pouvoir utiliser en tant que répéteur alors que avec des bricolages vous pouvez utiliser le routeur comme répéteur d'acheter un nouveau routeur un répéteur alors comment ça marche d'abord vous prenez votre ancien routeur et vous formatez l'ancien routeur avec le bouton reset j'espère que vous voyez bien reset ici s'il n'y a pas de bouton reset il y a des routeurs qui ont des petits trous comme ça et puis j'ai écrit reset vous pouvez prendre un truc comme ça voilà je vais vous appuyer là dedans vous allez voir qu'il y aurait un clic là dedans il y aura un bouton donc vous cliquez sur le bouton vous maintenez vous allez voir que ça va commencer à signaler attend je vais faire un exemple je vois là j'ai allumé le routeur en patiente voilà le routeur est maintenant allumé ça clignote toujours là comme il n'y a pas les 4 sim dedans voilà le routeur est allumé maintenant comment réinitialiser vous devez maintenir le bouton reset si vous n'avez pas le bouton reset vous cliquez dans le petit trou qui sera arrivé pas ici alors reset voilà on maintient jusqu'à ce que la led là clignote vous allez voir que ça va clignoter voilà quand ça clignote comme ça on lâche le bouton et puis on patiente voilà donc là le routeur a redémarré ça a été réinitialisé maintenant on va attendre que ça démarre et puis on va prendre le téléphone pour pouvoir se connecter sur le routeur et puis faire la modification nécessaire voilà le routeur a redémarré on prend le téléphone et on va se connecter sur le routeur voilà le routeur est là vous devez d'abord avoir une connexion parce que c'est pour répéter une connexion existante donc du coup il faut une connexion moi j'ai mon wifi principal qui est là qui marche qui a la connexion maintenant le routeur qui s'affiche en bas c'est parti alors le câble là déconne ça va démarrer donc comme je le disais il faut avoir une connexion d'abord à la maison vous avez un wifi à la maison qui fonctionne là vous pouvez maintenant faire le bricolage on suppose que peut-être que le wifi n'arrive pas dans la chambre des enfants ou bien le wifi n'arrive pas au salon alors au lieu d'acheter un répéteur vous pouvez utiliser votre vieux votre vieux routeur pour pouvoir partager la connexion au salon c'est à dire vous placez ce routeur là par exemple au salon et vous faites les paramétrages après avoir fait les paramétrages vous allez voir que ce routeur là va partager la connexion au salon voilà c'est ça va permettre d'étendre la connexion en fait donc ce qui va faciliter un peu la connexion lorsque vous êtes au salon la portée de la connexion sera un peu plus abordable puisque il y aurait un autre wifi et un autre routeur dans le salon qui va prendre la connexion qui est dans la chambre et la diffuser au salon également donc c'est qui va combler un peu la maison et là la portée de la connexion va couvrir la maison donc là maintenant on est connecté sur le wifi on va aller dans les paramètres on va aller dans les paramètres on va taper bon ça dépend des routes il y a des routes où c'est 192 168.1.2 ou bien 192 168.0.1 ainsi de suite il suffit de regarder derrière derrière le routeur vous allez voir le port aussi qu'il mène à la configuration alors là le routeur s'appelle tlmr6400 c'est un routeur 4g qui prend voilà qui prend une 4c ok là c'est admin en haut c'est admin en bas c'est admin voilà pourquoi j'ai demandé à réinitialiser quand vous réinitialisez c'est admin maintenant très souvent les routes là juste derrière il y a le nom il y a le code le code pour pouvoir ac2 à l'interface et puis il y a le mot il y a le nom d'utilisateur aussi derrière vous pouvez aller juste derrière voilà il faut réinitialiser parce que très souvent on modifie des mots de passe voilà donc là on fait login on a connecté on va pas s'occuper de ça on va plutôt venir sur network ici on a network et on va venir sur LAN voilà on vient sur LAN là on voit que il y a le proxy principal du routeur qui est là l'adresse IP principal du routeur qui est là qu'est-ce qu'on fait on va changer parce que si on garde l'adresse IP qui est là ça ne pourra pas marcher donc on va mettre moi je vais mettre 150 on va mettre c'est 192.168.1 après ça vous pouvez changer 192.168.1 après 100 2 ou bien 20 mais il faut rester dans les 200 en fait donc on va prendre 150 je ne sais pas si vous avez compris c'est à dire vous pouvez garder 192.168.1 sans changer et puis le 1 sans changer mais à partir du dernier 1 là vous pouvez changer jusqu'à 200 voilà la limite c'est 200 en fait moi je vais prendre 150 donc là je vais sélectionner c'est sauvegarder et puis le routeur va redémarrer donc on patiente toujours voilà là le routeur a redémarré on va vérifier si on est toujours connecté sur le routeur on va se connecter dessus voilà on est connecté donc là on va maintenant taper vous voyez là au lieu de taper 192.168.1.1 là on va maintenant taper 192.168.1.150 puisqu'on avait changé dans les paramètres là on avait mis 150 donc là on met 150 là ça sort on va mettre admin le nom d'utilisateur et puis le mot de passe admin on va faire la ligne voilà là on voit bien qu'il n'y a pas de connexion puisqu'il n'y a pas de câble simé à l'intérieur et puis il n'est pas connecté par un câble internet aussi donc du coup il n'y a pas de connexion vous pouvez bien voir voilà maintenant là on va revenir ici relax on vient là on peut bien voir enable do v ds donc là on va activer on active on va voir ça alors nous on va cliquer sur server ici on clique dessus ici juste ici voilà pour retrouver les wifi qui sont disponibles voilà les wifi qui sont disponibles et là on a deux wifi disponibles parce que moi j'ai deux wifi ici qui sont combinés donc on a deux wifi disponibles maintenant là on va se connecter à un wifi entend je vois lequel est parce que j'ai masqué mes wifi là donc du coup je ne sais plus trop lequel je vais bien voir ici par l'adresse l'adresse IP bon je vais éteindre le wifi là comme ça ça nous facilite la taille parce que là je ne vois pas trop voilà donc j'ai éteint le wifi donc il reste un seul wifi qui est allumé là ça sera forcément ce wifi là qu'on va voir on fait actualiser on va patienter oh il met ton jeton ça c'est ici qu'on était ici oh merde voilà on va activer à nouveau soft V soft V voilà ici voilà là c'est un seul wifi on est sûr que c'est le wifi principal donc là on se connecte là comme moi j'ai masqué mon wifi je suis obligé de mettre le nom de mon wifi en haut pour que ça marche voilà un wifi qui n'est pas masqué dès que vous vous connectez le nom va s'afficher et puis on va vous demander le mot de passe en bas dans moi c'est parce que mon wifi est masqué qu'on demande de mettre le nom donc je vais mettre le nom de mon wifi voilà et là le mot de passe dans le wifi et puis là j'ai fait sauvegarder en fait voilà maintenant après avoir fait sauvegarder normalement le wifi est censé redémarrer mais là c'est pas encore fini voilà il a redémarré donc il a connecté dessus le wifi principal on va attendre il est là il est là donc là le wifi est connecté à nouveau on vient dans statue voilà vous allez voir juste en bas ici ils ont mis run run ça veut dire ça marche et c'est connecté au wifi principal mais la connexion ne passe toujours pas en fait on va pas de connexion donc qu'est-ce qu'on va faire on va maintenant désactiver DHCP on va désactiver DHCP donc on fait désabonner et puis on fait sauvegarder ok on patiente ça va redémarrer donc on patiente on peut bien voir le routeur qui est inclinoté il est en train de redémarrer donc il va redémarrer puis on va continuer là le routeur qui est ici c'est un TP-Link donc vous pouvez essayer avec routemac c'est la même méthode en fait j'ai essayé avec plusieurs routeurs en effet de la vidéo vous pouvez essayer avec plusieurs routeurs des anciens ça marche très bien il vous suffit de chercher l'option voilà ça a redémarré donc là on va maintenant se connecter dessus vous voyez ce que ça donne se connecte et comme vous voyez bien il y a la connexion ça passe très bien on va maintenant essayer voilà on a la connexion vous pouvez bien voir que je suis connecté ça passe très bien on va maintenant essayer on a la connexion voilà et là la connexion passe la connexion passe très bien vous voyez ça comme ça vous pouvez placer ça au salon et ça va étendre la portée de votre connexion qui va permettre à ceux qui vont se mettre au salon pour naviguer tranquillement quoi en fait de naviguer correctement sans problème sans paix de portée voilà vous allez bien naviguer voilà maintenant étant comme ça vous allez constater que les paramètres pour accéder l'ip l'adresse ip pour accéder aux paramètres eh bien ça n'a plus passé voilà ça n'a plus marché on a plus la possibilité d'accéder aux paramètres on a plus la possibilité d'accéder aux paramètres parce que là quand je prends je prends 192 168 1 150 quand je clique dessus eh bien ça ne réagit pas c'est à dire on ne peut plus vraiment se connecter aux paramètres en fait se connecter à l'adresse ip pour pouvoir modifier les paramètres alors dans ce cas si vous voulez vraiment modifier les paramètres là vous pouvez continuer maintenant si vous vous voulez juste avoir un routeur pour étendre la portée de votre connexion au salon vous n'avez pas besoin de rentrer dans les détails là mais là nous on veut vraiment modifier les paramètres voilà donc là on va cliquer le wifi est là on clique sur la petite flèche devant là ça va dépendre des téléphones maintenant il y a d'autres téléphones ça sera plus les gens options vont mettre plus voilà là on vient sur le protocole dacp on va cliquer dessus on clique sur statique statique et là on a l'adresse ip qui est devenu 192.168.101 voilà on va supprimer là vous pouvez bien voir qu'il y a 192.168.1.128 donc 192.168.1.128 et puis là on va mettre 192.1.150 qui est l'ip qu'on avait mis donc ici on laisse 24 dns1 on va supprimer cette table là on met 8.8.8.8 ici c'est facultatif mais je vais en mettre quand même 8.4.4 voilà on finit on fait ça on fait ok le wifi disparaît il va se connecter à nouveau donc le wifi a connecté et là maintenant on vient pour taper le proxy voilà et là on a le proxy vous voyez là on peut rentrer dans les paramètres pour changer dans l'option si on veut changer si on veut mettre si on veut limiter les 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 bonnes passantes ou bien si on veut bloquer quelqu'un qu'on a connecté ou bien un voisin qui est venu qui était dans la situation un peu critique il y avait besoin d'internet pour un moment après avoir connecté son téléphone vous constatez que le gars il se connait régulièrement sur votre wifi puisque vous avez fait des bricolages vous n'avez pas la possibilité de bloquer son téléphone de bloquer le téléphone connecté donc ça vous fatigue alors vous faites la manipulation là pour pouvoir avoir accès aux paramètres du wifi et puis là vous avez fini sur bon là je suis connecté sur ce téléphone pour pouvoir mieux tester mais il faut que je me connaitre avec un autre téléphone malheureusement j'ai pas donc on va on va venir ici statique voilà là ça c'est mon téléphone qui est connecté là ça c'est l'adresse l'adresse de mon téléphone l'adresse de mon téléphone qui est connecté et là vous allez voir l'adresse marque de votre téléphone lorsque vous allez voir l'adresse marque du téléphone du voisin j'ai un autre téléphone alors vous venez là vous avez mis denis vous cliquez sur le téléphone qui est concerné là et là vous cliquez sur denis vous allez voir que ça va bloquer la connexion de ce dernier là il pourra plus naviguer après ça aura fait ça puisque là la connexion va pas passer hein vous allez revenir ici ils ont mis aucun assiet internet donc là vous venez ici à nouveau et après avoir changé les paramètres bien sûr vous venez ici à nouveau et vous cliquez sur statique et vous cliquez sur protocole DACP vous faites ok en patiente et là maintenant vous allez avoir l'internet à nouveau voilà donc voilà c'est venu on va bien vérifier que ça marche vous voyez ça marche et c'est rapide il y a rien c'est très très bon c'est très très bon maintenant là il y a un autre avantage aussi il y a un autre avantage aussi qui est là l'avantage c'est quoi par exemple vous avez un ordinateur vous avez votre pc mais malheureusement là où vous avez vous avez placé la bosse principale pour la lancer là où vous avez passé vous l'avez vous avez placé la bosse principale il n'y a pas trop de possibilités de brancher le câble internet pour pouvoir brancher aux appareils qui sont au salon vous voyez les appareils qui sont au salon puisque très souvent à cause du réseau on est obligé de faire et de placer la boxe dans un endroit bien bien spécifique pour pouvoir avoir pour pouvoir mieux capter le réseau donc quand c'est comme ça ou bien soit l'emplacement de la boxe est face au mur du coup est collé au mur du coup pour brancher le câble internet l'arrière pour pouvoir brancher sur les autres appareils c'est un peu compliqué sur l'ordinateur par exemple c'est un peu compliqué ou compliqué ou bien sur la bosse tv c'est un peu compliqué donc là si vous avez un ancien route à la maison là ça va faciliter la tâche parce que là vous allez faire le paramétrage et puis vous allez prendre ce routeur là vous venez mettre soit au salon à côté de la télé pour pouvoir brancher votre console de jeu brancher également pour pouvoir utiliser le câble internet quoi brancher également l'ordinateur brancher également la bosse tv du salon voilà donc c'est un peu ça vous allez voir après avoir fait le paramétrage vous n'aurez plus besoin de faire le paramétrage là par exemple ça a démarré donc là on va voir on va se connecter encore dessus pour voir si la connexion passe voici la connexion passe voici la connexion passe voilà la connexion passe donc on va tester encore voilà ça peut vous aider franchement au lieu d'aller acheter un répéteur supplémentaire je remplis la maison d'appareil vaut mieux utiliser l'ancien routeur qui était à la maison ou bien vous pouvez même avoir ce routeur là très moins cher voilà 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 tp link tlmr 6400 normalement lui c'est 4g aussi il prend la puce qui prend une puce 4g quand on insère ici voilà voilà ou bien voir qu'il n'y a pas les plus dedans qu'on insère ici alors là comme ça après avoir fait ces paramétrages là ces ports là sont disponibles aux branchés vos câbles et là vous allez pouvoir étendre et connecter d'autres appareils comme console de salon ordinateur et d'autres appareils qui demandent des câbles internet pour pouvoir fonctionner avec internet voilà donc voilà c'est tout et merci d'avoir regardé la vidéo et si vous êtes nouveau abonnez-vous voilà abonnez-vous si vous êtes anciens aussi likez la vidéo et t'attagez et puis à plus pour une autre vidéo